ok bonjour à tous et bienvenue c'est ma cause au micro pour une nouvelle vod on monte en master et donc on se retrouve et bien encore une fois petite précision vous l'avez sûrement vu le tournoi ma cause france qui a eu lieu le premier il ya un tournoi hebdomadaire qui s'adresse à tous qui a été lancé par par moi même et donc mon équipe ma cause france le premier tournoi a eu lieu dimanche dernier et le succès le succès a été présent donc il ya eu quelques petits soucis au début du tournoi parce que ben forcément quand c'est la première fois il ya quelques sous imprévus donc il y avait des problèmes pour trouver son adversaire et autres on a tout réglé pour le pour le tournoi numéro 2 avec un système des systèmes de confirmation d'inscription des systèmes pour trouver l'adversaire facile et c'est un petit peu l'occasion à la communauté de se réunir vu qu'il ya du cash prize à 50 euros par semaine il ya des grandes masters qu'ils le font et du coup ça offre du show il y avait toad il y avait l'île beau il y avait liste à eau qui était là nanaki c'était et donc c'est l'île beau qui l'a remporté d'ailleurs et c'était vraiment cool et d'un autre côté ça permet justement aux joueurs bronze argent or n'importe quelle ligue et bien de faire un tournoi cool puisqu'il ya vraiment un niveau très hétérogène évidemment ceux qui sont pas dans le top master ils vont perdre avant les phases finales mais le but ce n'est pas forcément de gagner pour les pros c'est de gagner mais pour les casual c'est de jouer de passer un bon moment et de regarder parce que je retransmets le truc en direct tous les dimanches sur la web tv macos fans et ça bien vraiment les gens ont bien aimé ce dernier dimanche donc vraiment on est content et puis je mets le lien en dessous dans la description de la vidéo pour vous inscrire n'hésitez pas à vous inscrire à ce fameux tournoi macos fans et si vous ne voulez pas vous inscrire et juste le regarder et ben venez le regarder tous les dimanches à 15 heures c'est vraiment cool vraiment vraiment on est vraiment très très content surtout que maintenant on a réglé tous les petits soucis qu'on a rencontré le premier donc vraiment on est confiant pour tous les suivants de très belles perspectives on est donc maintenant en monte en master donc rose bath nous sommes diamon donc le principal pour ceux qui ne connaissent pas en temps master on joue jusqu'à être en master donc là on est dans une nouvelle saison ça a été fait sur deux saisons donc là on est en diamon 31 victoires de défaites pour l'instant dans cette saison et bien évidemment on y va terrain pour commencer c'est parti donc ne vous déprimez pas si vous voyez que je ne passe pas master avec un ratio de 31 pour 2 c'est juste qu'il n'y a pas assez de game donc là on est dans un mmr qui est proche du master mais bien évidemment 31 pour 2 c'est peut-être pas assez de game pour passer master en partant de bas c'est la raison pour laquelle ça va venir mais vous pouvez très bien passer master en ayant un ratio bien inférieur à celui ci parce que bon c'est pas évident d'avoir un ratio comme celui là voilà à zerg et ce sera donc du tvz parfait 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 et donc on est sur une grande map donc une grande map où on va jouer une stratégie biologique donc j'ai déjà présenté le timing push avec elion marine je vais présenter une stratégie macro bien évidemment si je me fais all in jeu je réagirai et on partira on sortira des rails parce que l'idée en montant master c'est justement de partir sur un bo une idée et de modifier cela pas en fonction d'optimiser cela en fonction de ce que fait l'adversaire donc vu la taille de la map on va faire un command center first bien évidemment voilà donc on met son dépôt supply dans la rampe et vu la taille de la map on est sur alter z mais quand on a une grande map comme ça on n'a pas besoin théoriquement de poser son command center dans le wall on va le poser directement sur place et donc ce sera à 14 de population et on mettra bien évidemment une racks ensuite dans le haut pour le contrôle de la map on fera des élios vous allez voir le bio je pense que vous le connaissez mais bien évidemment vous pouvez toujours à prendre si vous n'avez pas encore appris à les deux de ce type sont disponibles sur ma cause france les deux cc first fast expand et tout vous allez sur ma cause france.com vous pouvez les consulter les imprimés les machines et vous torchez le cul avec mais c'est cool au moins il ya de quoi faire sur ma cause france maintenant en termes de contenu on va lancer le cc à 14 vous aussi le lancer à 15 vous prenez pas la tête bon je préfère lancer à 14 parce que ça permet de transformer l'orbital un peu plus vite puisqu'on fait une racks ensuite à 15 voilà et donc 15 de population ce sera le timing pour lancer la racks dans le wall celle ci voilà hop au moment où on fait ça on attend pour lancer son gaz voilà à 15 toujours et désormais on va se coûter hop on va essayer juste de localiser la base de l'adversaire voilà on va essayer de localiser la base de l'adversaire donc on met les vcs au gaz très vite comme ça ça permettrait d'avoir vite une factory pour le map control et on va s'orienter sur une stratégie où on va vite aller chercher la macro game c'est à dire une pression et lyon réacteur en restant sur un seul gaz et donc là on transforme l'orbital premier orbital donc deuxième orbital et là on va vite mettre un dépôt supply pour contrer les éventuelles poules rapides et là on va lancer un petit marine voilà donc là typiquement on est parti macro confort donc la fact on va bientôt la lancer hop on lance mule vcs on va faire pareil ici on lance juste un marine ah bah ok je sais où il est voilà et donc là hop et là on va faire vite un réacteur je vais le trouver maintenant mon adversaire et là je veux m'assurer qu'il dise pas donc là je suis au chaud au niveau macro on va vite vérifier ce que fait l'adversaire n'a pas il n'y a pas de b3 l'adversaire est là il faut faire gaffe ok donc là on va vite lancer son troisième cc donc là je pars ma co seulement je manque d'informations donc la troisième cc on livre tout ça et on met un tech lab donc là hop je vais lancer deux éliens et je vais commencer la production des dépôts supply bien évidemment hop on met ça et donc là on va lancer les éliens deux par deux et commencer à mettre à l'adversaire une pression on va lancer ici le steam et commencer la production là j'ai un peu peur qu'ils me all in donc je vais faire de marauder des marauders donc là je vais prendre l'information avec les éliens et maintenant je vais lancer double engineering b pour partir macro une fois que c'est fait on prend les gaz oh un petit proche et oui j'ai bien fait de faire du maraud parce que je me suis douté d'une pression roche hop là on va vite faire une ebay on va jeter un oeil hop ok et là on va ajouter donc là on produit beaucoup des mines des machins pour éviter de se faire surprendre ok donc c'est juste une petite pression ça fera pas grand chose donc là il n'y a rien à craindre on peut prendre ça carrément on fait du marauder on se met safe on va rajouter hop un truc et on va lancer le 1 voilà voilà donc là je suis sur un trip au command center et c'est maintenant hop donc là j'ai rajouté mes gaz vous avez vu au fur et à mesure donc là je vais faire des mines et je vais rajouter donc un star fort on va faire du medivac il faut faire vite du dépôt supply faut pas arrêter hop et on va faire très rapidement donc là je fais du maraud parce que j'ai un peu peur évidemment il m'a fait juste une pression roche et là je vais rajouter les raks les fameuses raks hop vous allez voir que je vais beaucoup en rajouter donc c'est un bilan je vais essayer de m'en occuper et là on va encore rajouter des raks donc il en faut beaucoup hop on lance le cil on lance un réacteur ici donc le nombre optimal d'orax quand on est sur b3 c7 donc on fait de la mine ont fait du bordel et là on va faire vite un transfert sur la b3 faut pas se relâcher et donc on va faire un scouting double upgrade tout le bordel voilà donc j'ai éliminé les roches et maintenant je vais faire un transfert de vcs hop on va lever les mules donc là on lance des réacteurs ah merde j'ai oublié l'armory ça c'est une grosse erreur pour lancer le 2,2 on lance des medivac et on se protège donc là je lance plein de réacteurs juste un tech lab ici ok donc là mon adversaire est là donc il essaie d'avancer oh là il faut lancer dépôt supply hop ok on lance plein de dépôt supply et on lance plein marraine maintenant donc là on va vite lancer vu que ça peut être partie mutat de tourette même une troisième on lance du medivac et on fait une marraine on fait également de la mine ok et donc là on produit une foudre de bordel on droppe les mules on lance le 2,2 donc là vous voyez j'ai beaucoup et donc on produit en produit en produit à fond c'est pas très bien joué ça part ça pour éliminer les mules donc là c'est complètement empalé en plus il y a des drones vas-y yolo hop et donc on produit j'ai lancé le 2,2 je lance du machin donc là voilà je suis en train de préparer un gros timing push et je produis à fond on n'oublie surtout pas de faire du dépôt supply pendant qu'on fait ça on produit à fond les ballons on lance l'obus incapacitant on produit de la mine et on y va quand on y va on arrête de scanner on arrête de mettre des mules et on utilise tout ce qu'on a pour scanner on fait du medivac et on y va on tape l'inspect l'adversaire digne vous voyez c'était pas maintenant on dirait en diamant donc il faut jouer le style standard c'était c'était à peu près le style standard sauf qu'il y a eu dû avoir une modification au début parce que j'ai scouté un gaz de la part de mon adversaire et que ce gaz était j'étais pas sûr de pas me faire cheese après le problème pour cheese sur ce genre de map c'est que l'adversaire prend du temps donc avec un triple cc élios réacteurs j'ai vu les roches j'ai simplement arrêté les élios je les ai remplacés par des mines parce que j'avais le réacteur j'avais fait un maraudeur parce que j'étais pas trop sûr vu que j'étais aveugle j'ai préféré faire un maraudeur et et puis l'adversaire et bien il a balancé quelques roches ça c'était pour surprendre au cas où je sois parti comme un idiot à l'aveugle juste des élios et et rien pour défendre mais comme je m'en suis douté que j'ai scouté bah j'ai pu réagir à temps derrière ça donc son cheese roche n'est pas passé bon on sécurise 3 cc on produit sur 3 cc en rajoutant ensuite les racks qui vont bien et et ensuite on commence à mettre des grosses pressions en plus là bon vous l'avez vu il s'est empalé voilà avec son gling banning muta sur mes mines qui étaient devant la b3 donc une game à peu près classique avec quelques erreurs de sa part et donc en fait que j'ai gagné donc deuxième game maintenant en photos ok donc la deuxième game en photos c'est parti tac c'est parti c'est parti et donc ce sera du pvp sur polar knight on va on va jouer safe standard enfin standard il y a beaucoup de bo standard mais on va dire que il y a des bo plus safe que d'autres c'est une map à blink celle ci donc il y a des bonnes choses contre enfin c'est une map à blink où tu peux d'été aussi donc plutôt que de la jouer sur un style difficile parce que les pros sur cette map à y mettre des pressions etc ça joue vraiment sur le film on va jouer un style beaucoup plus on va dire moins difficile à exécuter que du blink stalker avec avec des transitions en tous les sens c'est à dire un style avec robotique et scooting donc si jamais je peux me permettre d'expandre je vais expandre rapidement si je trouve que je ne peux pas eh bien j'attendrai je poserai la robot avant donc on verra bien dans tous les cas il va falloir faire un double gaz 15 donc le double gaz 15 ça permet de récolter beaucoup de gaz rapide vous savez sûrement ok oui il faut quand même poser une gate éventuellement avant le gaz la gate à 13 et donc voilà on met son on met son rally point là pour pouvoir prendre le gaz et on va prendre un double gaz 15 avec cette prop on remet son rally point au minéral on n'oublie pas et c'est parti on continue à drôner par contre un truc important à faire c'est regarder s'il n'y a pas un pot à l'intérieur et là on va sortir dès l'instant où la gate est là hop on met le cyber corps et on va scouter vous voyez deux drones par gaz et on continue donc mon adversaire scouts donc il voit à peu près tout mais bon moi aussi je vais tout voir hein c'est pas un problème et donc dès l'instant où ça c'est bon on lance le mc et on lance le war on va faire notre pylône ok ok donc il est en train de lancer un truc warp et machin bon je ne peux pas vraiment savoir du coup je vais b2 et je vais lancer un petit stalker et je vais jouer défensif ok on lance vite ça voilà 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 j'ai fait un miss kick donc là on lance des unités à partir de la gate pour défendre son nexus et on va très rapidement et bien faire un deuxième dépôt supply euh dépôt supply pylône et on va rajouter une robotique désormais et donc là faire deux centrés ainsi qu'une robot comme je l'ai dit une robot rapidement voilà là c'est les unités que je prend au boost comme ça j'en ai beaucoup rapidement et là je suis safe contre à peu près tout je produis des unités à partir de la seule et unique gate que j'ai et j'utiliserai l'overcharge si jamais je me fais bourrer tout en gardant bien mes unités ici hop on va faire un transfert de drone hop et voilà donc là si je me prends un oracle donc là je vais vite mettre deux gates en plus donc là je vais vite faire un ops et là je vais scooter à l'illusion bientôt et j'accumule des unités donc là je vais faire un ops que je garde et je chronoboose un immortel voilà donc le ops c'est pour moi et là je scoot au phoenix les DT un DT est mort donc le cheese DT complètement poussé ultra facile qu'est ce qu'on fait du coup ? on fait une forge directement pour pouvoir partir l'adversaire il jouait en mode flippage et voilà et là il est en train de B2 donc qu'est ce que je vais faire ? je vais préparer un gros push en étant très bien avec Immortal ainsi que Void Rift on peut faire pas mal de choses là donc là je vais prendre mes gaz je vais mettre un canon photon par base parce que je ne veux pas me faire surprendre bon je ne suis pas obligé d'en mettre un là mais et donc là je vais lancer le plus un d'attaques lancer plein d'immots et je lancerai des violeraies donc là vous voyez un BO très très safe contre les DP enfin contre beaucoup de choses d'ailleurs c'est l'avantage de ce BO hop on continue les immortels ah par contre celui-là il reste ok donc on lance du violeraie et on prend nos bouches le taux ok maintenant je suis bien j'ai un nombre de probe correct donc je lance des immos et des voideraies et je vais warper des unités hop on va faire une illusion d'oracle pour faire peur à l'adversaire donc maintenant je vais warper des phoenix on fait des immos on met beaucoup de pylônes ok donc on va scouter maintenant les unités ok il n'y a pas grand chose on fait beaucoup de violeraies on fait beaucoup de machins et surtout on warpe maintenant je vais warper et préparer un gros timing push allez on y va donc là pendant le timing push on rajoute des gates donc là on va warper sur le dernier pylône présent et on y va hop on y va dernier pylône présent on peut chrono booster les gates qui sont déjà là on rajoute un violeraies encore une fois hop on va faire des zélotes pour tanker on va lancer le plus simple défense et là hop on met des time warp et voilà je vais powerper sur beaucoup de gates et l'adversaire il est dans la merde entre tous les coups on a vite on a vite on a vite on a vite On casse-cours et l'adversaire dégigé. Donc vous voyez, BO très très simple d'ouverture d'expand. Donc ça c'est quand même BO que vous pouvez imprimer sur Macos Friends. Donc ma foi, profitez de Macos Friends pour ça. Donc c'est un joueur diamant qui joue en non classé. On va passer à la prochaine game maintenant en Zerg. C'est parti. Ok, next game en Zerg. Donc on en est à 33 victoires pour vos défaites dans cette saison. Ça devrait être Dinguemaster, c'est juste une question de nombre de games pas encore suffisante. Et ce sera du ZVZ, ma foi. Ce sera du ZVZ sur Dadellus Point, une grande map. Contre Brutalisk. Et on va jouer... On va jouer la sécurité. Mais sur cette map, c'est pas intelligent de faire un BO sans gaz avec W W W W W Spine. Donc on va privilégier un BO banning défensif si besoin. Donc on va faire un pull 15, hatch 16. Avec une transition banning défensif. Et on va s'adapter par rapport à ce qu'on se coûte. Si j'ai une opportunité de mettre une pression Zerling, je vais la saisir. Si ça doit partir macro, ça partira macro, etc. Parce que le problème de cette map, c'est cette rampe devant. On ne peut pas mettre Evo Chamber Spine pour faire imperfecto les parties macro. Donc on va faire un BO orienté banning défensif. Avec une transition en fonction de ce qui se passe dans la game. Voilà, hop. Il me scoute rapidement. Bon. Ça, ça veut dire que je peux hatch first. Donc quand on hatch first, parce qu'il me scoute pour pouvoir hatch first, c'est évident. Quand on hatch first, du coup, ce sera un hatch à 16 et on envoie deux drones. Ah. Non, il ne bloque pas. Il ne prend pas... Parce que normalement, il saisit l'opportunité justement pour bloquer. Mais il ne bloque pas. Donc, il n'y a pas de souci. Donc on fait une hatch first. Donc le gaz. Et la poule. Donc là, il faut que je vérifie quand même s'il n'est pas en train de mettre une spine. Mais je pense que vraiment, il a scouté pour pouvoir vérifier si je n'étais pas parti sur une poule rapide. Enfin, vrai. Il a fait une hatch first tout comme moi. Ce qui signifie que je suis safe. Et que donc, je peux jouer un petit peu comme je veux à partir de là. En général, quand un joueur scout, comme ça, fast au drone en ZVZ, c'est parce que justement, il est parti. Il a envie de partir macro hatch first. Pour être sûr que c'est safe. Donc moi, je me suis tout de suite dit ça et j'ai posé un hatch first sans réfléchir. Après la réflexion de ça. Et donc, on lance les queens. Et là, je vais mettre une pression Zerling, ma foi. C'est efficace contre les hatch first. Surtout que quand c'est pas vu. Donc, l'élite, on lance le sang de gaz. Il a aussi ses sangs de gaz. Et à 26 de pop, on arrête de faire des drones. On fait des overlords. Là, je constate que... Son gaz a été pris. Et on va vite injecter. Donc, on lance trois over quand on fait une pression Zerling. Donc là, j'ai lancé les trois, c'est fait. Donc maintenant, j'arrête. Et je lance des Zerling. Pour mettre une pression. Vous voyez, on place bien les over pour voir ce qui peut arriver. Je suis sur 52. C'est exactement le chiffre que j'attendais. On attend les sorties d'injection et on produit. C'est plus intéressant de produire que d'injecter. En tout cas là, parce qu'on veut vraiment arriver le plus tôt possible. Ah, il vient me chercher. On lance un over. Et on y va. Tout en posant une spinecrawler. Je l'ai relancé en reprenant son gaz. Et en posant un Roach Warren. Pour transitionner anti-contre-banling. Bon là, on dit bonsoir. Là, je passe directement. Je ne me prends pas la tête. Et je fais des drones. On va prendre ça. C'est juste un tige. Ce n'est pas en ligne, il y en a de son drone pour l'instant. Et donc là, derrière ça, on peut transitionner. Green Road Banling, si il y a besoin. Hop, on va prendre ces gaz. Et donc, on va lancer un Mass Roach. Et faire... Un Roach Zerling. Enfin, un Mass Roach tout court. On peut y aller. Hop. Comme ça, je prends tous les gaz. Alors, on va vite finir ça, quand même. On va lancer un Batta Banling. Comme ça, je finis. Donc là, on transitionne Green Road Banling. Mais l'adversaire est censé avoir rage. Théoriquement. Donc, je vais balancer du Roach. On lance une Evo pour pouvoir faire le plus d'un Roach. Ce qu'ils font par macro. Voilà. On s'en fout. On s'en fout. Voilà. Donc ça. Bon, là, l'adversaire disait que c'était Théorling tout le long. Bref, vous avez compris. On n'aime pas perdre, on n'aime pas perdre. Chacun, moi non plus, j'aime pas perdre. Mais bon, il y a un moment, il faut quand même invoquer les bonnes raisons. Là, c'était un cheese, ce n'était pas un all-in. Il y a une différence entre le cheese et le all-in. Le all-in, c'est quoi ? C'est genre une pull cheese, un truc comme ça. Là, c'est juste un cheese. On a de l'économie pour partir derrière. Vous voyez, pendant qu'on fait la pression Théorling, on pose une spine. On pose le Batta Roach. On remet ses drones au gaz. On se prépare à la transition. Parce que le but, ce n'est pas de gagner la game là-dessus en général. C'est de faire une transition en prenant l'avantage sur la pression. Donc, c'est un cheese et ça fonctionne bien. Donc, il s'est fait jambonner, il s'est fait jambonner. Souvent, ça ne passe pas aussi bien, surtout en master. Mais bon, on en est à 34 pour 2. Bientôt, la ligue master. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donnerai bientôt pour une nouvelle VOD. C'était ma cause au micro. Bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501